Oui, cette prise d'otage, bien que condamnée, on vient de vous le rappeler, par les partis d'opposition à Djibouti, met une nouvelle fois en relief l'étendue, la complexité des problèmes politiques à Djibouti, bien que la France ait pris assez récemment la décision de faciliter l'accès à l'indépendance de ce territoire. Seulement, sur place, tout le monde n'entend pas l'indépendance de la même façon. La présence militaire française, pour des raisons également stratégiques et économiques, est très mal tolérée par l'opposition et par les extrémistes, surtout. La ville de Djibouti est pratiquement isolée militairement. La nervosité y est constante. Souvent, la violence oppose certaines factions aux forces françaises. Et puis, tout récemment, un quartier entier a été rasé pour raison de sécurité et la tension a encore augmenté. L'importance de Djibouti pour la France, Michel Bader. Ce ne sont certes pas ces montagnes pelées, écrasées de soleil et de sécheresse, qui représentent un intérêt quelconque pour la France. S'il n'y avait ce train qui va de Djibouti à Addis Abeba, le territoire des Afars et des Issa, serait l'exemple même du vide économique. Mais Djibouti appartient à une vieille histoire commune entre l'Afrique et la France, une histoire qui a commencé ici il y a environ un siècle. Le véritable rôle, la seule importance de Djibouti actuellement, c'est ceci. Djibouti est un poste de surveillance, alors la France y a installé une base militaire pour protéger son port, mais aussi pour protéger, le cas échéant, le territoire des convoitises de ses voisins. Chacun sait l'importance stratégique de Djibouti. Autrefois, ce n'était qu'une escale sur la route de l'Orient. Même après la fermeture du canal de Suez, Djibouti restait une halte sur la route aérienne de Madagascar, qui passait d'ailleurs aussi par le Tchad. Avec la réouverture du canal, Djibouti reprend une place de choix, mais surtout sa position est cruciale dans la stratégie mondiale. Quatre ports ferment le détroit qui mène de l'océan Indien à la mer Rouge. Deux restent pour l'instant dans l'orbite occidentale. Aden accueille les Chinois et si la France quittait Djibouti, les convoitises extérieures ne manqueraient pas, on s'en doute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada